bonjour à tous et bienvenue dans ce déchetterie c'est la vie et oui ça faisait super longtemps le covid est passé par là les interdictions de récupération dans les déchetteries est passé par là lui aussi encore une belle aberration bref je n'ai pas pu en faire pendant tout un moment là j'ai récupéré des trucs plutôt sympa donc je vais condenser mes dernières trouvailles pour parler de la toute dernière celle que vous verrez bien évidemment en dernier bon celle là vous la connaissez déjà c'était la petite casio h1 que j'avais que j'avais restauré en vidéo voilà donc ça c'était une très belle trouvaille parce que c'est une très belle calculatrice mais en plus ça a été relativement simple de la réparer ensuite j'avais récupéré ce petit appareil photo que je trouvais tout mignon voilà j'ai la sacoche en cuir qui va avec que j'aimerais restaurer et j'ai retrouvé la plaque ici avec la marque mais ça c'est purement décoratif dans le genre décoratif aussi j'ai récupéré des réveils donc ce vieux réveil qui lui fonctionne parfaitement la vitre est cassée mais ça je vais en faire refaire une je sais pas si la peinture est d'origine j'ai un doute mais je trouve qu'il fait vraiment vintage et je le trouve super chouette dans le même esprit et dans le même bac j'ai trouvé celui ci que je trouve que je trouve magnifique lui aussi bon il a été un peu un peu massacré on peut voir on peut voir la marque on peut voir quelques quelques petites données mais celui-ci en fait à le ressort principal de cassé donc il faut que je le répare réparer un ressort c'est vraiment pas évident puisque c'est de l'acier trempé mais je pense y arriver ensuite bizarrement j'ai récupéré des disques durs donc deux disques durs un 250 giga et un 500 giga je me suis dit bon bah ils sont morts ils ont été jetés directement dans la benne alors non seulement ils sont pas morts mais en plus ils ont été formatés donc ils sont ils sont effacés je pense qu'on peut récupérer des données sur value plus loin mais là n'est pas le sujet ce que je veux dire par là c'est qu'ils sont en état ils sont fonctionnels mais ils ont été jetés donc bah j'en ferai rien mais si un jour quelqu'un a besoin d'un disque dur j'en ai en rab ensuite dans la partie informatique j'ai récupéré des vieilles cartes alors je les ai pas testé mais je me suis dit bon je vais pas les laisser une geforce 7500 le je crois oui c'est ça 128 mégas en pci une quadro alors une vieille quadro on fera pas grand chose avec par contre il ya du display port et du dvi bas pour dépanner ça peut être ça peut être très bien et puis une en 7500 qui est une carte que j'ai eu dans une de mes machines par contre pas testé voilà donc ça c'est pas testé donc on verra ce que j'en fais mais ça m'embêtait de les laisser de laisser comme ça dans la benne je voulais les récupérer ensuite ça commence à devenir intéressant une manette d'attari d'attari 2600 je sais pas si le 7200 avait le même en tout cas celle ci est en assez bon état la prise est en bon état elle aussi le stick bon bah aussi à des agréables qu'il peut l'être le bouton est fonctionnel bon à voir j'ai plus de 2600 par contre c'est du db9 donc ça peut fonctionner sur à peu près tout et n'importe quoi et dans le même esprit et à quelques jours d'intervalle j'ai trouvé ça alors j'en avais déjà trouvé dans la même déchetterie donc on a deux manettes qui se branchent en gros din et dans le même esprit que la 2600 c'est à dire qu'on a comment dire on a un levier pour les directions et un bouton pour l'action qui d'ailleurs est marqué action aucune info là dessus je ne sais pas sur quoi ça va donc je dirais accrochez vous aux commentaires si vous avez une idée de ce que c'est je vois pas je vois pas surtout avec du gros din comme ça aucune idée ensuite et là je sais que ça intéressera certains d'entre vous là on a des disquettes 5 pouces 1 quart donc disquettes souples cartonné double face double densité bref ça j'utilise pas par contre ça il était hors de question que je laisse dans la benne puisque je sais que certains d'entre vous les utilise encore donc comme d'habitude si vous êtes intéressés faites le moi savoir un contactez moi soit sur discord soit par email je ne fais payer que les frais de port si vous souhaitez les avoir ensuite un truc apple pour bon sens on s'en fout et une très grosse très grosse très grosse quantité de vhs et là c'est rigolo parce que donc et là elle est datée de 95 et je crois que ce sont des projets projets enfants piéton je sais pas ce que c'est j'essaierai de les regarder mais beaucoup sont marqués avec des noms propres et certaines sont marqués pop 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 projet enfants piéton encore une fois internet arte une cassette neuve alors le cerveau se nourrir les deux je sais pas quoi veiller revu dormir la mémoire ça ressemble vraiment à des cours ça ressemble vraiment à des cours là j'ai carrément un td première année bon bref et puis bah à voir ce qu'elle est vraiment crade mais the mask bon je m'en fous j'ai un laser disque mais c'est sympa de l'avoir en vhs par contre j'ai pas la boîte et puis astérix et obélix comme je l'ai dit la dernière fois sur je sais plus quelle vidéo je sais même pas si je l'ai dit d'ailleurs bref la dernière fois je suis tombé par surprise sur une vhs avec le premier film des visiteurs ce qui était plutôt sympa bon une brosse à tableaux ça on s'en fout et un clavier souris bon voilà ça c'est du dépannage ça peut servir on n'est jamais pas si j'ai récupéré aussi un câble usb imprimante bref ça ça peut servir maintenant ceux qui sont sur discorde savent ce que je vais présenter c'est parti il était posé juste à côté de la benne un petit mackintosh et je me suis dit quitte à faire du teasing de fou je l'ai pas branché je ne sais pas s'il marche il était posé comme ça comme ça dans la benne qui est posé proprement il n'est pas abîmé la plasturgie n'est pas cassé bon quelques petites rayures mais rien de méchant donc c'est un mackintosh se je crois que c'est un série m un numéro de série m et donc et bah on va voir si ça marche alors j'ai mis clavier ni souris ni quoi que ce soit interrupteur 0 hop allez l'interrupteur et c'est parti ah bon ben ça aurait pu être cool mais non il n'y a rien qui s'allume ah mais j'ai pas allumé la prise je sais même pas s'il ya un disque dur dans ce modèle là donc on a le pointeur qui est apparu si c'est un bruit de disque dur ça visiblement il demande à charger une disquette je suis pas un pro un des produits mackintosh vous le comprendrez on entend le disque dur qui travaille on entend la ventilation ça très sincèrement il n'y a rien pour éjecter la disquette je sais même pas fdhd j'en déduis que c'est fd floppy drive hard drive bref je suis assez content parce que du coup il fonctionne et puis c'est pas le genre de machine qu'on trouve tous les jours en déchetterie personnellement c'est pas quelque chose que je vais garder mais je sais déjà à qui je vais le proposer si jamais il n'est pas intéressé bah on verra quand on se retrouvera sur un rassemblement parce que je pense que ça vaut pas le coup de l'envoyer par la poste mais voilà c'est pas quelque chose que je vais garder je vais voir avec une personne qui pourrait être intéressé sinon je verrai ce que j'en ferai je crois que c'était tout je pense que c'était quand même plutôt pas mal j'espère que vous noterez la différence de qualité vidéo normalement ça doit être plus joli au niveau des couleurs beaucoup plus stable mieux cadré et avec un meilleur angle on en reparlera mais je me suis acheté un petit un petit support à 19 euros qui me faisait de l'oeil depuis longtemps sur lequel j'ai pu monter donc le téléphone avec lequel je filme ainsi que ma lentille ce qui fait que ça donne un un effet plus sympa mais le problème c'est qu'en mettant la lentille j'avais pas d'éclairage donc j'ai mon panneau d'éclairage qui est là tout est monté sur un support c'est super stable on en reparlera une autre fois c'est tout pour ce déchetterie c'est la vie je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt